Salut c'est Prince, comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui je suis tout seul pour répondre à une de vos questions. J'ai fait le choix de traiter une question plutôt d'actualité puisqu'il s'agit de la question d'Amy. Comment une entreprise peut-elle être LGBT friendly ? Avant de répondre à cette question j'avais envie de questionner un peu le terme LGBT friendly. Mon problème avec ça c'est que je vois le mot LGBT friendly un petit peu comme une récompense envers des entreprises qui seraient du coup ok avec les personnes LGBT, qui auraient intégré des personnes LGBT dans leurs travailleurs etc. Alors que ça devrait être quelque chose de normal, de naturel et qu'au contraire on devrait pointer du doigt les entreprises qui ne sont pas LGBT friendly et taper du poing sur la table pour faire changer ces entreprises plutôt que de féliciter les entreprises qui auraient un comportement normal. Mais bon, la société est ce qu'elle est, on va faire avec et je vais donc répondre à la question. On va d'abord s'intéresser à la question de la représentation qui va concerner à la fois la communication interne donc c'est à dire tout ce qui va être mailing, papier interne à l'entreprise, enfin bon voilà, et la communication externe c'est à dire la manière dont l'entreprise se montre auprès du monde entier et on pense notamment aux publicités. C'est important d'avoir une communication qui est inclusive, c'est à dire qui va présenter à la fois des personnes hétéros, des personnes homos, des personnes cis, des personnes trans, vous voyez un petit peu le tableau. Ça se voit notamment dans les publicités puisque très souvent dans les publicités on va présenter des couples hétéros, du coup on applaudit quand les entreprises présentent des couples homos parce que oh là là félicitations c'est tellement révolutionnaire. Dans la communication interne c'est tout aussi important d'avoir une représentation dans les visuels, par exemple dans les dans les images qui sont utilisées pour les petites laquettes ou pour les mailing list, par exemple je sais pas si le ce de l'entreprise fait un mailing spécial pour la Saint-Valentin et ben voilà ce serait bien d'être inclusif et de pas avoir que des couples hétéros. Après la représentation c'est bien mignon mais il va quand même falloir s'occuper aussi de tout ce qui est administratif. Il faut penser à toutes les possibilités en particulier avec tout ce qui est de l'ordre du formulaire. Il faut penser qu'une femme peut être en couple avec une femme, qu'un homme peut être en couple avec un homme, que ces couples peuvent avoir des enfants etc et tout ça se doit être pris en compte dans toute la patrasse. De plus pour inclure le mieux possible les personnes trans et ou non binaires il faut adapter les formulaires. En premier lieu il faut laisser la personne cocher madame ou monsieur et ne pas voir en fonction de la carte d'identité ça serait pas mal aussi d'ajouter une troisième case, que ce soit un autre, un non renseigné, un ne se prononce pas, peu importe mais ça vient d'avoir une troisième possibilité pour les personnes qui ne souhaitent pas être appelées par madame ou monsieur. Le plus important je pense c'est de ne pas imposer un titre de civilité en fonction de la carte d'identité. Il faut aussi selon moi proposer un champ prénom d'usage et d'ailleurs il va être utile pour les personnes trans mais pas seulement. Il y a des tas de personnes cis qui n'aiment pas du tout leur prénom et qui ont un prénom d'usage. Et donc c'est ce prénom d'usage qu'il faut utiliser au sein de l'entreprise. Le prénom de naissance doit être conservé par l'administration si elle en a besoin, voilà, pour... l'administration garde les papiers, mais en tout cas pour tout ce qui va être communication dans les maillings, dans les listes du personnel, dans l'adresse mail de la personne, si vous voyez prénom.nom at nomdelentreprise.fr et bah tout ça, on doit utiliser le prénom d'usage et faire attention à ne pas divulguer le prénom de naissance par la même occasion. Au final, ces petites propositions que je fais, elles sont valables pour les personnes LGBT, mais pas seulement. Elles sont utiles au final à tout le monde et tout ira bien mieux dans le meilleur des mondes. On ne demande pas aux personnes si elles sont homo, bi, hétéro, si elles sont cis ou trans, on leur demande juste, bah, par quel prénom elles veulent être appelées, quel est leur titre de civilité, et éventuellement, quelles sont les personnes à prévenir en cas d'urgence, enfin bon, vous voyez un peu le topo. Après, c'est bien beau d'avoir des papiers inclusifs, d'avoir une communication LGBT friendly, etc., mais si dans les faits, les gens dans la boîte sont pas du tout LGBT friendly, au final, ça sert à rien, hein. C'est pour ça qu'il faut proposer des formations, des ateliers de sensibilisation sur ces sujets, pour éviter les LGBTphobies internes à l'entreprise. Et non seulement il faut sensibiliser la direction, le personnel, les employés, tout le monde, mais en plus, il faut pouvoir prendre des sanctions quand il y a des propos, des actes, des violences LGBTphobes qui sont commises au sein de l'entreprise. C'est important de ne pas fermer les yeux. A titre d'exemple comme ça en passant, j'ai un ami qui a fait remarquer des propos LGBTphobes à 1T supérieur, et c'est qui qui a été convoqué par la direction ? C'est mon pote. Ça, par exemple, c'est pas normal. Une fois la direction, les responsables, les chefs, tous ces gens-là sensibilisés, il faut que ces personnes soient à l'écoute. Il faut qu'ils ou elles soient capables d'identifier les problèmes et de réagir en conséquence, et au cas échéant, ou s'ils n'ont pas pu le repérer avant, de pouvoir réagir en cas de signalement. C'est important de ne plus fermer les yeux en entreprise sur les LGBTphobies. Il faut pouvoir soutenir les victimes, les défendre et prendre des mesures contre les personnes qui perpétuent des actes ou des propos LGBTphobes. Je vais m'arrêter ici, j'aurais pu continuer pendant des heures, mais bon, c'est pas le but. Je vous invite vraiment à répondre à la question qui est posée, vous aussi, dans les commentaires, parce que peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mes idées. Voilà. Exprimez-vous. Soit dit en passant, si vous avez déjà été victime de LGBTphobie au travail, je vous invite peut-être à, si vous le souhaitez, témoigner sur le site d'On Vaut Mieux Que Ça. Je vais vous mettre un lien dans la description pour avoir toutes les informations, parce que c'est important de ne plus se taire et de prendre la parole sur ces sujets-là, que ce soit à visage découvert ou de façon anonyme, voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Je vous invite également à poser d'autres questions, que ce soit sur ce sujet ou sur un autre, pour les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous tente, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne de Princesse.